Bien sûr, si on revient à notre modèle qu'on vient de faire, celui-là, on pourrait donc très bien générer notre modèle relationnel. Moi, je vais générer directement un modèle physique à partir de là. Quoiqu'on n'a pas rentré tous les attributs, je vais donc aller vers outils, je vais vérifier d'abord que le modèle est bien formé. Il y a une information peut-être qui n'a pas été typée. C'est au niveau du numéro spectateur. Numéro spectateur, donc j'ai oublié de mettre le type. Je vais le mettre comme un entier lent. Je refais donc la vérification. Voilà, c'est bon. Là, on a bien vérifié que tout est bien. Et par conséquent, je peux donc générer un modèle physique de données. Vous allez voir que pour chaque entité, il y aurait une table. Et pour cette entité-là, il y a plusieurs à plusieurs. C'est au niveau de rôle, rôle joué. Il y aurait encore une autre table. Un, un, c'est pour l'autre. Donc, il y aurait au final, 3 plus 3 plus 2, ça fait 8. Il y aurait 9 tables. Toutes les autres relations sont des relations un à plusieurs. Et par conséquent, il n'y aurait donc que 9 tables qui vont être créées. Je vais donc générer un modèle physique de données pour SQL Server. Je l'appellerai donc Film, modèle physique de données. Voilà qui est fait. Et comme vous pouvez bien le constater, il y a une seule table qui a été générée à partir d'une association. Toutes les associations se sont traduites uniquement par des clés étrangères au sein des tables. Alors que celle-là, par contre, il a été représenté plutôt par une table. Alors, il y a aussi la table détail. Donc, dans l'identité, c'est ce qu'on a. Mais, comme on a dit tout à l'heure, en fait, après une petite discussion, on a dit que dans le cadre de la même fiche, on ne doit pas louer le même exemplaire. Et par conséquent, donc, ce couple-là, numéro-fiche plus numéro-exemplaire, il faut que ça soit unique. Il faut normalement qu'on déclare numéro-fiche plus numéro-exemplaire comme étant unique. Donc, voilà. Donc, je vais aller donc déclarer ça ou définir ça directement en lançant SQL Server Management Studio. Management Studio, donc je le lance. Ça, c'est la console d'administration. C'est la console aussi de développement. On pourrait programmer, on pourrait faire beaucoup de programmation à ce niveau-là. Ce n'est pas la couche applicative, certes, mais c'est de la programmation pour mettre en place des règles d'intégrité, des curseurs, des déclencheurs. Tout ça, donc, ça ne peut se faire qu'au niveau de la couche data. Je vais donc s'authentifier en tant qu'administrateur. SA, c'est le super admin. Je me connecte. Ici, je travaille sur 2014. C'est ce que j'ai pu installer sur ma machine. Mais j'ai, en fait, de l'autre côté, j'ai aussi sur une machine virtuelle 2008. Alors, donc, la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est de créer ma base de données. Je vais créer avec le script le plus simple. Donc, je vais créer une nouvelle requête. Et je vais écrire Use Master. Use Master. Master, c'est cette base de données, en fait, dans le système. C'est dans laquelle on va donc créer les métadonnées. Use Master. Go. Et puis, je vais créer, Create Data. Database. Que j'appellerai gestion de film, ou bien film tout court. Gestion de film. Go. Voilà. Donc, ça, c'est pour la création pour la base de données. Donc, je vais mettre... Je vais sauvegarder ce script. Je vais le sauvegarder dans mon dossier de travail. Alors, je l'ai mis dans mes cours. Alors, DWM. Ici, j'ai fait un dossier que j'ai appelé gestion de film. Je prends celui-là. Et je vais donc créer le script à ce niveau-là. Je l'appellerai script de création. Création de la base de données. Base de données. Création, création de la base. Base de données. Voilà. Je l'exécute. Voilà. Donc, ici, la base a été créée. Alors, on actualise pour le voir. Automatiquement, on voit clairement qu'il y a ici une base qui s'appelle gestion de film. Maintenant, je crée un autre script. Un autre script. Donc, dans ma base. Gestion de film. Et je vais mettre use la base. Gestion de film. Gestion de film. Il me le donne maintenant. Go. Et je vais créer donc les différentes tables. Alors, par quoi je vais commencer ? En fait, par les tables principales. Sinon, je peux commencer dans l'ordre que je souhaite. Dans n'importe quel ordre. Sauf que, si je le mets dans n'importe quel ordre, je ne peux pas faire les contraintes référentielles. Les contraintes référentielles, ce sont... Vérifiez si vous avez SQL Server sur le postif. Vous l'avez. Donc, vous le lancez. Vous lancez SQL Server Management Studio. Et on va commencer à créer ce schéma. Alors, celui-là, on l'a généré par outil. Générer modèle physique de données. On a obtenu ce schéma-là. En réalité, je vais générer de cette manière. Donc, avec les champs minimums. Pour faire vite. Et par la suite, je vais vous montrer, en fait, qu'on pourrait... On a déjà un fichier Excel qui contient les données. On pourrait juste importer les données à partir d'Excel. Donc, je commence par les personnes. Clients, artistes, producteurs. Et puis, j'irai vers les objets. Notamment films, spectateurs, exemplaires, ainsi de suite. Donc, je vais aller dans ce sens. Commençons par les personnes. Donc, je commence par le client. Un create table client. Alors, le client, il est connu par un numéro. Ici, je ne suis pas censé mettre numéro client. Sur PowerAMC, en fait, on avait le même dictionnaire. On créait un dictionnaire. Et par conséquent, on devrait les distinguer. Ici, on n'a pas ce problème-là. Je vais mettre un int, tout court. Int. Pas big int. Big int, c'est sur 8 octets. C'est des milliards de... Des millions de milliards de valeurs. Alors, avec un int, c'est 4 octets. C'est déjà 2 puissance... 2 puissance 31. Donc, c'est des milliards. Alors, je le déclare en tant que clé primaire. Alors, par la suite, en fait, je pourrais donc basculer ici pour voir les propriétés telles qu'elles étaient données ici. Ici, par exemple, on dit que ça doit être une identité. Une identité, ça veut dire qu'il doit s'incrémenter automatiquement. C'est le système qui va s'en occuper. Alors, pour le faire, donc, il suffit juste d'ajouter ici la clause identity en commençant par 1 et en incrémentant à chaque fois de 1. Identité. Identité 1, 1, ça veut dire que je veux commencer à numéroter à partir de 1 et à chaque fois, j'incrémente de 1. Et c'est maintenant le système qui va gérer, donc, sa valeur. Je vais mettre une vergule, pour un vergule, et je vais passer à la suite. La suite, c'est le nom. Le nom, donc, je pense que c'est un nvarchar 50. Mais ce qui est obligatoire, donc, pratiquement tout est obligatoire, sauf le téléphone, le mobile et l'email. Donc, je vais mettre ici notre nœud, pour ce qui est obligatoire. Alors, il y a le prénom. Le prénom, donc, on pourrait juste copier ce qu'on a là. Alors, ensuite, il y a l'adresse. Je copie aussi, sauf que je vais mettre un peu une taille plus grande, donc on a mis 100. Alors, ensuite, le code postal, donc, c'est un tchart. Un tchart de longueur simple. Il est aussi obligatoire. Alors, ensuite, la ville. Nvarchar. Ou bien, oui, Nvarchar. 50 ou bien 40. 50. 50. Not null. Vous savez pourquoi je mets de l'importance aux tailles ? Parce que je veux copier à partir d'un fichier Excel. Et si jamais je ne mets pas une taille suffisante, je risque d'avoir un problème. Donc, pour éviter justement tout problème, il va falloir prendre les mêmes tailles. Ensuite, il y aurait le téléphone. Téléphone. On a mis un tchart de longueur 15 ou bien 14. 14. Il y a aussi le mobile. Téléphone mobile. Un tchart de longueur. Tchart de longueur 14 aussi. Et puis, il y a les mails. Là, c'est un peu long. Donc, il va falloir mettre Nvarchar. Longueur 100. Voilà, c'est fini. Donc là, ça se termine cette table. Vous pouvez donc mettre un point virgule et passer. Voici donc la première table. Je crée donc les autres. Alors, les autres personnes, donc c'est artiste. Producteur aussi. Quoique producteur, c'est un peu légèrement différent. Donc, j'irai vers artiste. Artiste, on n'a que le nom et le prénom. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais mettre artiste. Artiste, est-ce qu'on a besoin d'une identité ? Oui. Varchar, Varchar. Donc, c'est bon. Alors, je vais copier cette table. Vous voyez, en fait, là, on a déjà commencé à écrire en SQL. C'est un langage qui n'est pas très complexe. Donc, on n'a pas besoin de faire tout un cours pour l'utiliser. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, l'apprentissage, elle est là. En fait, on pourrait donc, en s'exerçant sur ce genre d'action, on pourrait donc facilement produire ce genre d'action. Donc, la création, pour lire un peu la syntaxe, c'est le verbe « create table », le nom de la table, entre parenthèses, la liste des champs. Chacun, donc, doit être connu par son nom, son type. Et ses propriétés. Ici, c'est des propriétés. Alors, je vais passer, donc, à l'autre. L'autre, c'est, je pense, c'est... L'autre personne, c'est... C'est le producteur. Quoique, producteur, normalement. Producteur, ce n'est pas une personne. En tout cas, on va... Producteur, donc, c'est en bas. Producteur, on a juste le nom, le numéro et le nom. Donc, je vais retirer le prénom, parce que, justement, c'est un établissement. Voilà, donc, ça marche. Et maintenant, on a créé... On a créé, donc, cette table. Toutes les tables que j'ai créées, je vais les masquer. Caché le symbole. J'ai créé aussi l'artiste. Caché. J'ai créé ça. Voilà, c'est tout. J'ai créé que trois. Trois tables. Alors, maintenant, ça serait le tour de... Oui. On pourrait aller vers... Vers spectateur, par exemple. Spectateur, c'est des catégories de spectateur. C'est numéro et libelé. Donc, je vais mettre... Je vais copier ça aussi. Et je vais le coller. Je vais mettre ici... Spectateur. Spectateur, donc, on a un numéro et un libelé. Un numéro et un libelé. Alors, ensuite... Donc, ça, c'est créé. Je vais cacher encore ce symbole. Alors, il me reste à créer... Donc, je vais toujours créer les tables principales. Donc, film, ensuite en exemplaire et fiche. D'accord ? Donc, on pourrait aller vers... Film. Film, je pense, c'est au début. C'est celui-là. Donc, je vais copier la première table parce qu'il est relativement plus longue. Plus grande. Je vais la mettre là et je vais mettre film. Film, donc, il est numéroté. Ensuite, il y a un titre. Là, je vais créer selon cet ordre-là. Donc, j'ai le titre. Disponibilité de location. Donc, je vais mettre titre. Le titre, il est relativement long. Donc, ici, on a mis 80. Je pense que même avec 80, c'est peu. Je vais mettre plus, 100, par exemple, ou même plus. Est-ce qu'il est obligatoire ? Oui. Disponible location. Est-ce qu'il est disponible à la location ? Disponible. On pourrait juste dire disponible. Est-ce qu'il est disponible ? Tiny int. Tiny int, donc. Ensuite, prix, location, jour. Prix de location par jour. Celui-là, on va le prendre de type money. Money. Ensuite. Catégorie. Donc, ça, c'est une... Ce n'est pas une clé étrangère. Donc, je vais la mettre. Catégorie. C5. Ensuite, réalisateur. Là, c'est une clé étrangère. Je ne l'ai fait pas pour le moment. Si, si, si. Je dois les faire. Je dois les faire. Et par la suite, revenir modifier. Donc, je vais mettre réalisateur. Ensuite, si le réalisateur est déjà fait, on pourrait donc, dès maintenant, créer la relation. Je vais l'écrire à part. Donc, réalisateur, on a dit, ça doit être un int. Puisque c'est une clé. Et comme toutes les clés primaires, je les ai déclarées de type int. Donc, ça aussi, ça doit être int. On exige un réalisateur. Donc, notre nœud. Et puis, après, il y a producteur. Je vais copier ça. Parce que ça va lui ressembler. Alors, je vais mettre ici producteur. Ensuite, année de production. Année de production. Ça doit être de type time. Non. Ici, on a mis juste un int. Un entier. Small int. Oui. Small int. Small int. Ah, non. Pas ici, non. Sustain int. C'est ici. Small int. Alors, année de production. Small int. Il est obligatoire. Note 9. Alors, si on lit, en fait, tout est obligatoire ici. Tout est obligatoire pour le film. Nationalité. Nationalité. Donc, c'est un texte. La nationalité. On a pris char de longueur 5. Juste le code de nationalité. Char de longueur 5. Alors, ensuite, on n'a pas terminé. Il y a encore d'autres. La durée. La durée. C'est aussi un int. Un int. Et c'est obligatoire. Note nul. Alors, spectateur. Spectateur. C'est la catégorie de spectateur. Conseiller. C'est un int. Not nul. Comment ? La clé. Ça vient d'une clé primaire. Donc, ça, c'est une clé étrangère, normalement. Et puis, le résumé. C'est le résumé qui est long. Résumé. Ça doit être un N VARCHAR. De longueur. Le max. Ici, on a dit max. Le maximum. Alors, maximum, donc, c'est quoi ? Donc, maximum possible. Donc, on va mettre 2000. Avec un N VARCHAR. Donc, on pourrait aller plus que ça, en fait. Je pense jusqu'à 4 gigaoctets. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas placée ? C'est bon. Je pense que c'est bon. C'est la table qui contient le maximum de clé étrangère. C'est cette table-là. Ça lui vient le réalisateur, le producteur, la catégorie de film, etc. Alors, les autres tables que je dois aller réaliser maintenant, c'est la fiche. Fiche location. Donc, je vais aller vers fiche. Ici. La fiche location, il est où ? En haut. La fiche de location, donc, ça c'est le détail. La fiche, il est connue par un numéro, un client, créez-le, montant P. Donc, je pourrais la copier à partir de quel ? Un numéro. On a dit un numéro, un client, c'est une clé étrangère. Un INS. Créez-le, c'est date, time, et puis montant. Bon, j'ai besoin de trois. Trois champs. Je vais coupier ça. Ctrl-V. Je vais mettre ici fiche. Fiche de location. Donc, il y a un numéro. On a dit un client. Le client, il faut que ça soit de type INT. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après ? Oui, créez-le. La fiche est créez-le, normalement. C'est trois oeufs. Créez-le. On n'est pas censé faire ça. C'est date, time. Bien, date tout court. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps aussi. Date. Et en fin de compte, il y a montant. Le montant. Donc, le montant à payer. Montant tout court. De type money. Alors, qu'est-ce qu'il reste, alors ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Alors, la table qui suit. On va la voir là. Donc, cette table, elle est déjà faite. Caché. Alors, celui-là, il est déjà fait. Il me reste ces trois-là. Donc, je commence par lequel ? Par exemple. Exemplaire. Ensuite, détail. Ensuite, joue. Jouer le rôle. Donc, exemplaire. Allons-y vers exemplaire. Donc, on a un numéro de travail, étagère. C'est partout des ints. Donc, je vais aller copier ces quatre. Quatre ints. Je copie celle-là aussi. Sinon, celle qu'on avait juste avant. Exemplaire. Les exemplaires, donc, c'est un numéro. C'est un travail. Numéro de travail. Travail. C'est plus qu'une étagère. Donc, travail. C'est un ensemble d'étagères, si vous voulez. Un groupe. Et puis, étagère. C'est aussi un ints. Et puis, enfin, il y a le numéro du film. Film, c'est un ints aussi. Voilà. Alors, donc, nous avons créé cette table aussi. Il me reste détails. Et puis, jouer le rôle. Jouer le rôle, c'est deux ints. Donc, numéro film, numéro artist. Donc, je vais choisir ici de copier ça. Contrôle F, V. Je vais mettre ici numéro... Comment on l'a appelé? C'est acteur. C'est des actes, en fait. Ou des rôles. Il y a des acteurs. Et normalement, ces acteurs, ça trempe. C'est les rôles joués par les acteurs. On pourrait dire rôles des acteurs. C'est les rôles. Donc, j'ai besoin... J'ai besoin d'un... D'un artiste. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs, l'artiste. Et puis, le film. Film. Alors, ici, on a besoin d'indiquer la clé primaire. On l'indiquera de cette manière, parce que c'est une clé composée. C'est acteur, virgule, film. Vous voyez, en fait, dans toutes les tables que j'ai créées jusque-là, s'il vous plaît, vous êtes en train de suivre. Dans toutes les tables que j'ai créées jusque-là, il y a, en fait, la clé primaire, il est toujours composé d'un seul champ. Un seul attribut qui constitue la clé primaire, l'identité. C'est vrai pour les tables qui découlent des entités. Toutes les tables qui découlent d'une entité, vous allez trouver toujours une clé primaire avec un seul champ. Mais par contre, les tables qui découlent d'une association, souvent, c'est la participation de plus qu'une entité. Ici, la clé, elle est composée. Alors, ici, dans le langage SQL, pour indiquer une clé composée, vous devez donc mettre une virgule, vous devez créer une nouvelle ligne, et vous mettez la propriété, ensuite, la liste des champs. Ce sont des champs qui doivent figurer ici. C'est un peu très simple. Soit donc que vous affectez la propriété A au champ, dans ce cas-là, ça n'affecte que ce champ-là, soit que vous l'affectez à une liste de champs. Mais ça doit venir après une virgule, ici. C'est ce qu'on a fait pour le rôle, c'est ce qu'on devrait faire aussi pour l'autre table, la table détail. La table détail, aussi, c'est une table qui... C'est détail location, si vous voulez. On pourrait l'appeler comme ça. Comme ça, ça serait plus clair. Détail délocation. Alors, on a besoin d'un exemplaire. Une chevouette avec détail comment il est exprimé, ici. Et l'ordre, parce que l'ordre, il est important pour nous. Détail, détail, détail. Elle est là. Donc, on commence par le numéro. Celle-là, c'est une entité. Donc, il est identifié. Il a son propre numéro. Numéro, donc, du détail. C'est une clé primaire. Et puis, il y a le... Juste après, il y a l'exemplaire. La fiche, ensuite. L'exemplaire à la fin. En fait, on ne les a pas organisées correctement. Donc, ici, il y a la fiche, d'abord. La fiche. Fiche de location. Ensuite, il y aurait... La durée location. La durée location, c'est un entier. On pourrait même mettre signer int. Signer int. Ça peut être suffisant. Est-ce qu'il est obligatoire ? Oui. Obligatoire. Obligatoire. Il ne faut pas l'écrire comme ça. Donc, on va mettre notre nul. Et puis, en fin de compte, il y a... Il y a quoi d'autre ? Il y a l'exemplaire. L'exemplaire, il est de type int. Il est aussi obligatoire. Voilà. Ici, il manque une vergule. Il faut relire tout ça pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Notamment au niveau de l'écriture. Donc, chaque champ, on l'a mis dans une ligne. Quand il y a un champ de plus, une vergule. Et on passe au champ suivant. Vers la fin, on ne met pas de vergule. On met plutôt le parenthèse fermante et point vergule. Donc, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que toutes les tables ont reçu leurs clés primaires ? Oui. Alors, celle-là aussi. Et il y a des tables association. C'est celle-là. On n'a qu'une seule. Tout le reste, c'est des tables entités. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais créer... Je vais mettre ici la création. Création. Création de... Création des relations. La création des relations entre tables. Entre les tables. Alors, regardez. En fait, là, je vais revenir à mon modèle. Je vais demander de tout afficher. Alors, propriété, édition, sélectionner tout, afficher tout. Comment est-ce qu'on pourrait donc réafficher tout ? Préférence d'affichage, non ? Non, non, pas ici. Diagramme, donc, c'est ici. Afficher les symboles. C'est des tables. Donc, je vais tout coucher. Je viens de les remettre. Donc, on a besoin de créer les différentes flèches qu'on a là. Alors, dans la table film, il y a par exemple, un, deux... C'est les flèches qui partent. Un, deux, trois. Trois clés étrangères dans film. Alors, on a une clé étrangère ou deux... Une seule clé étrangère dans fiche. On a deux clés étrangères dans détail. Une seule clé dans exemplaire. Deux clés étrangères dans jouet rôle. Voilà. Donc, le nombre de flèches, en fin de compte. Donc, je vais commencer par film. Je vais mettre alter, table, film. Alter table film. Je n'ai pas mis de S. Add, constraint, une contrainte. Bon, on pourrait l'appeler FK. Moi, j'ai l'habitude d'appeler une relation par les noms des deux tables qu'il relie. Les noms des deux tables qu'il relie. Donc, par exemple, film vers... Vers... Vers producteur, par exemple. Ou bien vers réalisateur. Je vais donc mettre comme ça. Par exemple, film, réalisateur. En fait, puisqu'on est déjà dans le film, on pourrait juste mettre réalisateur. Ça, c'est la clé étrangère vers le réalisateur. Alors, en mettant donc un foreign key, en indiquant la clé étrangère dans la table film, c'est ce qu'on a appelé réalisateur. Et références... Références... Références à la table réalisateur. On pourrait juste se contenter de dire à la table. Mais pour une plus lisible écriteur, notamment au numéro du réalisateur. Le champ de la clé primaire... Pardon ? Le champ de la clé primaire... Ah, exact. C'est la clé primaire. Mais c'est facultatif. Si vous ne l'indiquez pas, c'est sous-entendu, on va relier avec la clé primaire. Je vais réduire ici. Lisons toute la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardez, en fait, là, on est en train d'associer, on est en train de créer une relation. Et par suite, ce qu'on appelle une contrainte d'intégrité répartielle entre deux ensembles. J'ai, en fait, l'ensemble film et l'ensemble artiste. Et je veux parler de la réalisation. Comme c'est une relation à plusieurs, donc forcément, il y aurait une donnée numéro... Non, 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 je parle de... C'est ça, en fait, je parle de réalisateur. C'est le numéro acteur qui va venir là. Bien numéro, artiste qui va venir là. Je dois donc dire au système qu'il faut s'assurer qu'il existe bien là, en l'ensemble. C'est ça le rôle de l'association. Le rôle de la relation que je suis en train de créer maintenant. Alterter le film, modifier la table de film, altérer la table de film, en ajoutant une contrainte. C'est une contrainte d'intégrité référentielle. En indiquant que la clé étrangère, c'est le réalisateur. On a déjà fait un chant dans la table de film qui s'appelle réalisateur. Et en se référençant, en se référent plutôt, en se référent à la table d'un monsieur réalisateur. C'est-à-dire qu'un artiste. Il y en a même, n'est-ce qu'une table réalisateur ? Artiste. À cette table-là. C'est le numéro de l'artiste qui va être déplacé ici. C'est lui qu'on a appelé réalisateur, je pense, quelque part. Il est là. C'est clair ? C'est le numéro d'y a l'artiste, puisque c'est un lint. Et là, on a personnalisé son appellation. Parce qu'il va jouer le rôle, justement, du réalisateur. Je suis en train de lier ces deux chants. Alors, il faut créer de la même manière les autres. Donc, je vais copier, coller ces phrases. Vous voyez, donc, au niveau de l'SQL, création de bases de données, ou des objets d'une base, il y a deux types d'or. Il y a Create Table et il y a Alter Table. Alors, Alter Table, donc, ça s'écrit selon cette syntaxe. Je vais coller. Toujours, je suis dans Film. Alors, les flèches qui partent, il y a Producteur. Donc, je vais aller vers Producteur. Je vais dire FK Producteur. Producteur. Alors, en allant vers Producteur. Et en allant vers Producteur. Il y en a, c'est le champ. Et il y en a, c'est la table. On devrait donc avoir une table qui s'appelle Producteur. Il est bien là. Et dans la table Film, on devrait avoir une table qui s'appelle, plutôt un champ qui s'appelle Producteur. Alors, de même, je vais donc créer l'autre relation. C'est avec Spectateur. Spectateur, je l'ai mis avec un S. Donc, je vais coller encore. Je vais mettre ici Spectateur. 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 Alors, Spectateur. Je ne sais pas comment est-ce que je l'ai écrit. En tout cas, l'idéal, c'est de coupier-coller. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis un S. Pour ne pas faire d'erreur, il faut faire la même chose. Ça, c'est le nom de la table. Au niveau de la table, on n'a pas fait de S. Donc, il faut faire le S ou il ne faut pas le faire. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Donc, je vais rectifier ici. Spectateur. Je retirerai le S. Comme ça, je vais faire le S. Attention, là, c'est l'attribut dans la table film. Là, c'est la table avec laquelle on veut créer la relation. Alors, est-ce qu'il y a une autre relation avec film? Non, il y a trois flèches qui sortent. Donc, je vais maintenant aller créer les relations dans les autres tables. Notamment dans Exemplaire, on a une seule relation. C'est avec film. J'ai perdu la poupie. Je vais refaire. CTRL-V. Alors, c'est cette fois-ci dans Exemplaire. La table exemplaire, est-ce qu'on a mis un S dedans? Oui. Là aussi, je vais retirer le S. Comme ça, je suis tranquille. C'est donc une relation avec film. Et puis, c'est en mettant ici film. Le champ, il s'appelle justement film. Dans la table exemplaire, on l'a appelé film. Alors, voilà, c'est la seule relation. C'est la seule flèche qui sort de exemplaire. Alors, dans Détail, il y a deux flèches qui sortent. Donc, je vais aller faire ces deux relations. Détail, c'est avec Détail. CTRL-V. Bon, Détail, Détail, Détail. On l'a appelé Détail Location. Détail Location. Donc, Alter Table. Détail. Location. Mais l'idéal, c'est d'aller copier, en fait. CTRL-V. Là aussi, je retire le S. Comme ça, partout, on retire le S. C'est mieux. Alter Table. Détail Location. FK, donc, Location, il va vers où? Il va vers Exemplaire et vers Fiche Location. Donc, commençons par vers Exemplaire. Vers Exemplaire. Ici, ce n'est pas vers Spectateur, donc il fallait changer ça aussi. Vous allez m'aider un petit peu, s'il vous plaît. Film. Juste pour ne pas oublier, en fait, parce que, ici, en fait, ça relie Exemplaire à un film. Et donc, je l'ai appelé FK Film. Ici, ça relie Détail à Exemplaire. Et par conséquent, donc, j'appelle Exemplaire. C'est Détail Location. Et par conséquent, donc, je mets ici Exemplaire. Je pense qu'on l'a nommé Exemplaire. On l'a nommé Exemplaire, c'est bien ça. Alors, voilà, donc, pour cette relation. Donc, on a une deuxième relation à créer, toujours avec la même table, ou dans la même table. C'est, cette fois-ci, avec Fiche Location. Fiche Location. Alors, le champ, on l'a appelé Fiche, tout court. Fiche. Fiche. Et puis, ici, c'est le nom de la table. Donc, c'est Fiche Location. C'est Fiche, tout court. Donc, je vais retirer ça. Et je vais donc mettre ici le Fiche. Alors, donc, toutes les flèches ont été réalisées, sauf ces deux-là. Et sauf ces deux-là aussi. Donc, je vais commencer par Fiche Location. Je vais copier, donc, ce code. Je vais aller vers Fiche Location. On l'a appelé que Fiche, tout court. Table Fiche. Alors, c'est pour aller vers le Client. Client. Je pense qu'on l'a appelé Client. Et ça se réfère à Client. Vérifiant qu'on l'a bien appelé Client. Donc, c'est dans Fiche. Fiche. Donc, il y a Client. Client, donc, on veut relier le champ Client de la table Fiche à la table Client qu'on a mis tout au début. Et plus exactement au numéro. Alors, donc, au niveau des relations, donc, il ne reste que les relations dans cette table. Qu'on a appelé Jouer Rôle. Ici, dans ce texte, on ne l'a pas appelé Jouer Rôle. On l'a appelé, je pense, Acteur. Moi, j'ai changé son nom en l'appelant Rôle. J'ai créé dans la table Client de la table Client. Exact. Donc, je vais copier. Oui. Non, non. Ici, c'est le champ. C'est le champ qui figure dans la table. C'est le champ qui va jouer le rôle de la clé étrangère. On les a appelés au nom des tables. C'est clair. Donc, on aura dû mettre numéro Client. C'est l'identité, donc, qu'on a nommée par le nom de la table. Ici, vous voyez. Là. Par exemple, si je prends la fiche, regarde, comment est-ce qu'on a nommé l'identité du client ? On l'a nommé Client. C'est une manière. Mais si vous voulez, en fait, on pourrait revenir mettre numéro Client, etc. Ça peut être plus lisible. Donc, dans la table Fiche, j'ajoute une relation qui va relier le champ qui s'appelle Client de cette table à la table Client, plus exactement à sa clé primaire. Alors, donc, ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste alors à faire ? Bon, pour la dernière table, c'est-à-dire la table que j'ai appelée Rôle, je ne sais pas, un rôle, c'est un mot réservé, donc, je pense que j'ai mis un S, oui, les Rôles. Donc, là, je dois mettre le S, par contre, parce qu'on a Rôle, Rôle, c'est un ensemble de privilèges, un ensemble de droits. Bon, alors, Rôle, il est lié à artiste, à acteur, acteur, d'un côté, c'est ce qu'on avait appelé acteur, je pense, on l'avait appelé acteur. Donc, si j'irais vers Rôle, je trouverais un champ qui s'appelle acteur. Exact. Il y a aussi film. Donc, acteur vers artiste. Là, par contre, il faut faire artiste, parce que la table, il résume les acteurs et il regroupe les acteurs et les réalisateurs. C'est un choix. Je vais donc faire la dernière relation, c'est celle qui relie Rôle à un film, plus exactement le champ film de la table Rôle au champ numéro de la table film. Je vais mettre ici film. Alors, si vous voulez, en fait, pour être un peu plus lisible, je pourrais donc revenir mettre ici les numéros au niveau des clés étrangères. Ici, on a déjà des clés étrangères. Par exemple, mettre ici N, numéro réalisateur, numéro producteur. Mais on n'est pas censé le faire. En tout cas, ça va nous prendre un peu de temps. Je le laisse. Je le laisse. En tout cas, on le comprend. Réalisateur est un int. Donc, ce n'est qu'un numéro réalisateur. Alors, est-ce que j'ai tout mis comme relation ? On va compter le nombre de flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 flèches. Donc, 9 alternatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Ah, on a 10. On a 10 alors ? Sur le table de flèche, il y a 2 clèches. Oui. Donc, on a ici 2. Ici, on a 2. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comment ça se fait qu'il y a... Donc, on a 6,5, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 18, 12, 13, 13, 20, 21, 24, 25, 24, 25, 25, 25, 25, um. Je la retire. Exact. Parfait. Alors, je vais mettre dans Go pour créer le tour. Alors, j'espère ne pas faire d'erreur dans ce code. Bon, on n'est pas censé faire ça. Je relis pour une dernière fois. Je ne veux pas donc commettre d'erreur. Vérifiez, s'il vous plaît, juste pour moi, les clés étrangères, quand on les a bien placées. Par exemple, ici, on a un, deux, trois. Trois clés étrangères. Donc, trois Alter Table Films. Oui. Vérifions aussi qu'on a changé les noms des relations. FK réalisateur, FK producteur, FK spectateur, FK film, FK exemplaire, fiche, client, acteur. Un film, il m'a dit deux fois. J'étais exemplaire dans le film, j'étais là, non ? FK film, FK film. C'est normal ? Exemplaire vers film, ou un alterne vers film. Mais qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui a fait que pour les autres, il n'y a pas de répétition ? Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle table. Oui. Donc, je vais juste distinguer ici, en disant, ça c'est la relation entre rôle et film. Entre rôle et film. Alors, allons-y, on va exécuter. Je pense que tout est bon. Alors, on exécute. Je vais sauvegarder d'abord. J'appellerai donc ça la création des objets ou des tables. Création des tables. Et je vais donc l'exécuter. Voilà, ça marche. Donc, on a tout exécuté. Donc, on pourrait bien le vérifier sur la collection des tables qu'on a ici. Voilà, on a donc la liste de toutes les tables. Et puis, on pourrait aussi vérifier qu'en créant un nouveau schéma, ici, en fait, dans schéma de base de données, je vais donc ajouter un nouveau schéma. Nouveau. Je vais sélectionner toutes mes tables. Ajouter. Automatiquement, il va créer, donc, il va illustrer les différentes relations. Fermez. Remarquez bien, en fait, toutes les relations qu'on a créées, elles sont là. Donc, on va juste réduire un peu le zoom. Réduire le zoom pour voir la totalité. Et donc, je vais mettre comme ça. Et puis, après, donc, on pourrait disposer un peu comme on souhaite. Détail, donc, il est entre fiches et exemplaires. Sachant que là, ça doit venir là, normalement. Je vais déplacer la table. Producteur, spectateur, exemplaire. Et là, je la mets ici. Donc, ça, je le mets de ce côté. Voilà, de cette manière. Je fais juste un peu d'ordre au niveau du schéma. Les artistes. Les clients. Et puis, les rôles, donc. Voilà. C'est bon. Alors, je vais réduire un petit peu. Comme ça, il me donnera un zoom plus grand. Je vais descendre ça de ce côté. Je vais réduire un peu d'espace. Gagner un peu d'espace. Voilà, je pense que ça marche comme ça. Voilà. Je vais donc zoomer. Donc, je vais voir s'il peut donner 100%. Donc, à peine, à peu près. À peu près, avec 100%. En tout cas, voilà, c'est fait. Nous avons réalisé notre base de données. Alors, ici, tout est visible, en fait. Comme vous le voyez maintenant. Tout est visible. Donc, je vais prendre tout ça. Et je vais aussi le mettre à côté de la correction, ici. Là. Juste avant, en fait, le détail des entités. Je vais mettre ici un CTRL-V. Comme ça, on pourrait maintenant, sur le document, on pourrait voir un peu le schéma que nous voulons créer. Je vais, en fait, aussi, on pourrait même demander un certain affichage. Un certain affichage pour montrer pour montrer les types. Certes, ici, ça va faire un peu une taille plus grande. Mais ça peut être intéressant. Je vais donc tout sélectionner, si on pourrait faire de cette manière. Et dire que je veux afficher en standard. En standard. De cette manière. Mais il faut, en fait, maintenant, il faut changer la disposition. En fait, de cette manière, c'est un schéma qui est détaillé. Donc, il montre un peu les types. À chaque fois. En plus. Mais, on ne pourrait le visualiser qu'un zoom beaucoup plus petit. Comme le zoom qu'on a mis maintenant. Bon. Pour ne pas avoir de coupure, il faut faire une gymnastique à ce niveau-là. Je vais mettre spectateur au-dessus. Comme ça. Exemplaire. Et puis, la fiche. Ça, on doit le voir en bas. Alors. Cette relation, donc, je vais la mettre au-dessus. Celle-là aussi. Ensuite, je fais remonter cette-ci. Voilà. Alors, il y a encore des coupures ici. Donc, il faut enlever. Ça, je le mets en haut. Et voilà. Ça marche. Bon. Donc, tout est vu comme ça. Donc, je vais déplacer ça vers le haut. Je déplace ça aussi. Voilà. À peu près. Alors, avec ce zoom-là, est-ce qu'on pourrait tout voir? Oui. Voilà. De cette manière. Et je vais donc donner un schéma plus détaillé ici. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est de mettre des données. De mettre des données dans la base. Alors, pour y arriver, en fait, on a plusieurs façons de faire. Je vais sauvegarder, bien sûr, le schéma que j'ai fait. Je l'appelle schéma. Schéma pour la gestion des fils. Alors, voici notre explorateur d'objets. Alors, normalement, si je veux copier mes données, il va falloir que je les copie en respectant l'ordre. Vous voyez, en fait, il y a des pères, il y a des fils. Je ne peux pas, par exemple, copier film avant de créer les artistes. Avant de créer le producteur, etc. Je ne peux pas créer de fiches avant de créer les clients. Je ne peux pas créer de détails avant les exemplaires, etc. Donc, il y a un ordre à respecter. Et justement, je vous ai donné un certain fichier Excel. Vous allez le trouver sur votre dossier, le dossier que je vous ai envoyé, qui contient les données pour chaque table. Donc, justement, je les ai placées dans l'ordre où il faut faire la copie. Moi, je vais copier uniquement de cette manière, juste en passant par le presse-papier. Je vais copier de cette manière. Donc, je copie les données depuis Excel. Je vais aller vers ma table sur SQL Server. SQL Server, c'est spectateur. On a commencé par spectateur, c'est bien ça ? Oui. Donc, je vais aller vers spectateur. Je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir la table. Donc, en passant par sélectionner, modifier les lignes. Donc, c'est ici, éditer. C'est ça ce qui permet d'ajouter. Bien sûr, on va la trouver à l'état vide. Pourquoi on a deux champs ? Ah oui, oui. Oui, en fait, on a deux champs parce que l'autre, il sera numéroté automatiquement. Donc, on ne pourrait pas faire de cette manière. Comment ? Je pense que c'est lignes par la ligne. Comment ? Je pense que c'est lignes par la ligne. Là, 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 là. Il nous oblige à mettre, à ramener en fait, parce que normalement, il faut qu'il le mette tout seul. Mais moi, je veux copier la totalité de cette manière. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher de cette manière. Ce qu'on va faire, donc, on... On code. Oui, on doit coder normalement. On doit coder. On doit créer une connexion vers Excel. Donc, importer les données ligne par ligne. Il faut programmer. Vous voyez, donc, à ce niveau-là, la copie manuelle ne peut pas se faire. Mais ce qu'on pourrait faire, on pourrait, donc, aller vers les tables et puis importer des données. Par exemple, si je prends spectateur, j'irai vers tâches. Est-ce qu'on a, donc, ici, tâches ? Non. Alors, c'est au niveau de base de données, carrément. Au niveau de la racine base de données, on pourrait, donc, aller trouver des tâches. Comme, par exemple, une tâche d'importation de données. À partir de là. Donc, vous voyez, en fait, pour ramener des données, donc, il faudrait le faire au niveau de la base. En mettant... Mais là, ça va... La seule possibilité que j'ai, c'est de faire une copie. Donc, on pourrait faire des copies. C'est comme des tables temporaires. Ensuite, faire un SelectUnture. InsertUnture, plutôt, avec un Select. Et puis, supprimer les tables temporaires. Regardez, en fait, je vais aller, donc, l'essayer. Donc, tâches. Importer des données. Je vais importer depuis Excel. Donc, je vais aller vers suivant. Je dois, donc, spécifier, ici, le type de la source à partir de laquelle je vais importer les données. C'est Excel. Ensuite, le type, le format, la version d'Excel. Moi, j'ai une version 2013. Je ne sais pas si je vais pouvoir communiquer avec lui. Donc, en tout cas, fondamentalement, il n'y avait pas beaucoup de changements au niveau du format depuis 2007. Depuis 2007, il y a l'avènement d'XML. Donc, on commence, Excel aussi, il commence à stocker selon des formats XML. Et depuis, en fait, c'est le même format. Je vais donc garder comment ? C'est pourquoi il y a le XLSX. XLSX. C'est-à-dire, le X, c'est pour dire XML. XML. En fait, parce que XML, c'est un format standard de stockage. Et Excel lui-même, donc, c'est ce qui a fait que maintenant, on pouvait afficher Excel sur le navigateur. D'accord ? Autrefois, on ne pourrait pas le faire. C'était propriétaire. C'est un format que seul Excel connaît parce qu'il n'exportait pas ses données sous des formats standards. Alors, je vais choisir 2007. Je vais aller parcourir pour localiser mon fichier source. Je l'ai mis dans... Oui, c'est dans D. J'ai un chemin qui est un peu loin. Mais on va y arriver. Mes cours. DWM. Ensuite, on trouvera gestion de film. Celui-là. XLSX. Ouvrir. Alors, la première ligne possède des noms de colonnes. Ce qui est le cas. Donc, si on revient à Excel, on va toujours trouver qu'il est que la première ligne, c'est une ligne en tête. Allons-y. Donc, on va lui dire suivant. Alors, suivant. Donc, là, la destination. La destination, c'est ma base de données, en fait. C'est ma base. Pourquoi est-ce qu'il me dit, en fait, on va dire, Internet work from... SQL Server. Mais normalement, on se fait à télé. Là, c'est comme si l'envisage, avec l'assistant, on n'est pas censé envoyer vers SQL. On pourrait envoyer vers autre chose. Mais, je dois trouver normalement, moi, cette étape-là, il doit s'en passer. Alors, Provider. Regardons, est-ce qu'il y a SQL? Celui-là. Mais là, c'est Native 10. Microsoft OLE Provider for SQL. Je vais passer par celui-là. Et, par la suite, je vais donc dire authentification. Donc, je peux m'authentifier, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, par SA. Sinon, authentification système. Alors, vers quelle base ? Gestion de film. Donc, je pourrais voir qu'il me donne les différents films. Donc, les différentes bases. C'est bon. Suivant. Alors, copier les données à partir d'une ou plusieurs. Écrire une requête pour spécifier les données à transférer. Alors, moi, je vais copier intégralement. Et là, j'ai le droit, donc, de choisir les tables que je veux rapporter. Alors, je vais tout importer à partir d'Excel. Je vais passer à la suite. Et je vais exécuter. Terminé. Voilà, il est en train d'importer les données. Il me donne un petit inventaire, comme quoi il a importé tant de lignes. Mais, ce que nous allons constater ici, c'est qu'il va créer les tables. Il va les créer. Vous allez me dire, au lieu de rester créé, donc, peut-être que si on avait fait que l'importation, ça créait. Je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs le cas. Moi, je suis passé par la création juste pour vous montrer un peu le code. Le code SQL de création. Notamment, les deux actions qu'on a vues aujourd'hui. Le creative et alternative. En fait, j'ai un support de cours qui contient le code SQL dans le détail. Je vais vous le montrer et on va arrêter à ce niveau-là. Je vais vous le montrer et vous l'envoyer. Alors, mon cours, donc, SQL, je vais l'ouvrir. alors, je vois s'il est déjà ici parmi mes cours. Alors, dans D, dans C. Mes cours, donc, DWM. cours SQL, donc, 15, 6, 2004. Alors, lequel est plus récent ? Bon, je vais ouvrir celui-là. Voilà. En fait, vous avez trouvé, en fait, tous ces paragraphes-là. On parle même d'installation, comment vous installer, gestion des bases de données, comment vous créez, vous gérez votre base. Et puis, après, donc, il y a gestion de la sécurité d'accès, comment vous créez des logins, des mots de passe et des droits. Donc, j'ai, en fait, fait un peu à... par une vision descendante. C'est-à-dire, je vous montre un peu quelque chose de global. Après, on ira vers le détail. Après, donc, il y aurait la définition de données. C'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui. La création de tables, création d'index, modification des tables, alter, la suppression. L'interrogation, donc, c'est un peu ce qui va suivre. La manipulation de données. Et il y aurait une partie programmation. C'est la partie, donc, que nous allons faire juste après ça. Donc, ici, vous allez voir un peu les détails. Donc, il y a... Il est complètement détaillé. Donc, c'est à vous de... de le voir. Moi, je vais revenir le commenter par la suite. Donc, si quelqu'un veut retrouver les instructions, ils sont là. Je vous envoie ça, en fait. Je vais vous l'envoyer dans votre boîte. Voilà. Je vais arrêter, donc. Je ferme. Je vais enregistrer ici. Et je vais arrêter d'enregistrement.